Madame Rilac, Madame Duby-Muller. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Recteur. L'un des objectifs phares qui avaient été promus par Emmanuel Macron, c'était la lutte contre les déserts culturels. Son programme prévoit ainsi l'accès à la culture pour 100% des enfants. Cette mesure est en effet intéressante. Cependant, vous le savez, les collectivités territoriales disposent de peu de moyens, notamment en zone rurale. Ne peut-on pas craindre ici des inégalités accrues, donc en matière d'accès à la culture, puisque bien des communes sont incapables de proposer aux enfants des activités de bon niveau, tandis que d'autres utilisent toute la palette de l'offre culturelle dont elles disposent. Sur le terrain, de nombreux élus m'ont exposé cette situation de fait, non pas que les communes sont opposées à développer l'éducation artistique et culturelle, mais parce que certaines n'ont pas les moyens suffisants pour proposer des dispositifs de qualité. Certaines villes ont d'ailleurs annoncé depuis deux ans que le périscolaire, souvent dédié à l'éducation artistique et culturelle, va devenir payant. Aussi, comment allez-vous combler ces inégalités d'accès à la culture, notamment entre les grandes métropoles et des zones plus rurales ? Par ailleurs, dans votre lettre de mission du 6 décembre 2017, il est mentionné des expérimentations territoriales. Avez-vous déjà des exemples à nous présenter pour favoriser l'accès à l'éducation artistique et culturelle ? Quelles sont les bonnes pratiques ? Y a-t-il un budget qui est prévu ? Et ma dernière question concerne le numérique, puisque aujourd'hui c'est un moyen central pour diffuser l'information et faciliter l'accessibilité à tous. La culture, bien sûr, n'en est pas exclue, et j'ai eu la possibilité de visiter le Google Art Project, qui propose de numériser des œuvres d'art afin de les appréhender sous un angle nouveau et surtout de les rendre accessibles au plus grand nombre grâce à un côté ludique. Alors ces initiatives sont intéressantes, comment peut-on les accueillir en termes culturels ? Comment les intégrer à la muséologie et à l'éducation artistique et culturelle ? Et plus largement, selon vous, comment adapter notre patrimoine culturel à ces nouveaux outils sans dénaturer nos monuments, nos tableaux et notre héritage culturel ? Je vous remercie. Merci Madame Duby-Muner.